Bonjour, alors aujourd'hui, je travaille avec une photographie que j'ai prise au pied du Mont-Royal, une journée qui pleuvait. Alors, il y a un endroit, lorsqu'on marche sur le pied du Mont-Royal, où on a une très belle vue vers les glaciers de la ville. Alors, j'étais là cette journée-là, et lorsque j'en regardais devant moi, je voyais les glaciers à l'eau loin qui flottaient un peu dans la brume, parce qu'il pleuvait, le temps était moissade, le temps était couvert. Alors, dans ma photographie, je vais faire mon post-traitement pour donner à ma photographie une palette de couleurs plutôt moissade, une palette de couleurs qui nous fait ressentir la pluie. Donc, ça, ça veut dire des couleurs qui vont être dans des tonalités de bleu et de vert. Et je vais devoir recréer de la brume dans le ciel de ma photo, et je vais faire en sorte que la brume que je vais ajouter dans le ciel n'affecte pas les arbres au premier plan. Et ensuite, je m'en vais dans Photoshop, et je fais un petit peu de fantaisie, j'utilise l'intelligence artificielle pour ajouter des oiseaux dans le ciel. Alors, on s'en va dans Lightroom, et après, je termine avec une fantaisie dans Photoshop. Alors, on y va. Bon, alors, voici la photographie que je vais travailler. Alors, avant de commencer à faire quoi que ce soit dans la photo, cette photo-là, si on la regarde, ici, vous voyez la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, on peut voir qu'il y a du vignettage dans la photo. Alors, vous voyez ici, le bas de l'image, le contour, c'est assez sombre. L'objectif que j'ai utilisé a tendance à créer une vue vignettage. Alors, pour corriger le problème, on a ici, dans Lightroom, la section qui s'appelle Correction de l'objectif. Alors, vous pouvez corriger l'aberration chromatique, et vous pouvez activer le profil de correction. Alors, je vais cliquer les deux. Je supprime l'aberration chromatique. Alors, ici, c'est une photo dans laquelle il ne devrait pas y avoir d'aberration chromatique, mais je vais quand même le cliquer. Et je vais activer le profil de correction. Regardez ce qui va se passer avec le vignettage lorsque j'active le profil de correction. Vous voyez, le vignettage est disparu. Alors, Lightroom a reconnu l'objectif que j'ai utilisé pour faire la photo, parce que l'information est écrite dans les méthodes données du fichier, et il a appliqué le profil de correction de l'objectif. Alors, dans la mémoire de Lightroom, il y a une banque de profils d'objectifs. Alors, un profil d'objectifs, c'est un fichier qui contient des instructions qui dit à Lightroom comment corriger la photo pour éliminer certains problèmes causés par l'objectif en question. Alors, le profil de correction de l'objectif que j'ai utilisé dit à Lightroom, élimine le vignettage qu'il y a dans la photo. Et ça donne une photo où je n'ai plus de vignettage. Alors, je peux maintenant commencer à faire mon post-traitement. Donc ici, la section correction de l'objectif, ça, prenez la peine de cliquer les deux options. Ça va améliorer la qualité de votre photo juste en appliquant le bon profil à la photo. Bon, alors, maintenant, je m'envoie immédiatement sur la courbe des tonalités. Alors ici, c'est... Ici, j'accorde ma photographie, puis mes basses lumières sont bien exposées. Vous voyez, mes personnages sont noirs, sont bien noirs. Ici, dans les arbres, j'ai du noir, j'ai du gris très foncé. Alors ici, c'est bien exposé dans les basses lumières. Si je regarde dans les hautes lumières, bien dans les hautes lumières, oui, mon ciel est très blanc, mais je vois un petit peu de détails. Je suis capable de discerner les nuages. Je suis capable de discerner la fumée qui sort de l'édifice. Donc, mes hautes lumières sont assez bien gérées. Le problème, c'est mes tons moyens qui sont trop sombres. Alors, la pelouse ici devrait être un peu plus lumineuse. Et les édifices à l'arrière-plan qui sont dans le brouillard de la ville devraient être, eux aussi, plus lumineux. Alors, étant donné que le problème, c'est les tons moyens, eh bien, je prends la partie centrale de la courbe qui va affecter les tons moyens. Et je la soulève. Voilà. Pour augmenter la luminosité des tons moyens. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je veux retrouver l'ambiance qu'il y avait cette journée-là. Alors, c'était une journée pluvieuse. Le ciel était complètement couvert. Donc, je veux amener ma photographie dans des tonalités de couleurs qui sont froides. Alors, je vais prendre la courbe des rouges et je vais, dans les hautes lumières, ajouter un petit peu de cyan. Alors, je prends la partie droite de la courbe, ici, complètement en haut, et je la descends un petit peu. Voilà. Pour introduire un petit peu de cyan dans les hautes lumières, je prends la partie, la courbe des bleus, maintenant. Et là, je vais ajouter du bleu dans les basses lumières Alors, la partie gauche de la courbe, ici, vous voyez, je la soulève pour ajouter un petit peu de bleu. Comme ça. Et je vais prendre la courbe des verres et je vais ajouter un tantinet de verres dans les tons moyens. Voilà. Juste comme ça, ici. Et là, je regarde ma photo et j'ai une palette de couleurs froides et là, les couleurs suggèrent qu'on a une température mossade. Ensuite, les curseurs de tonalité. Eh bien, je vais assommer un peu plus les hymnes noirs. Je vais dégager les ondes pour éviter d'avoir des ondes trop opaques. Je vais augmenter la luminosité des blancs, diminuer l'éclat des hautes lumières et je vais diminuer un petit peu le contraste. Voilà, comme ça, ici. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je regarde ma photo dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ma photo est assez bien exposée. Le seul problème, c'est que je trouve que l'avant-plan, ici, là où la pelouse est verte, le chemin qu'il y a ici, je trouve que c'est un petit peu trop lumineux, mais surtout, il manque de contraste. Alors, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça pour affecter le bas de l'image. Voilà. Et avec la courbe des tonalités, je vais donner du contraste. Voilà, comme ça, ici. Et je vais augmenter un peu la clarté. Voilà. Et augmenter un peu la texture. Voilà. Alors, si on regarde la photo sans la retouche, avec la retouche. Alors, avec la retouche, là, l'avant-plan, ici, est beaucoup plus intéressant. C'est contrasté. Les détails sont nets. Et l'exposition est beaucoup plus juste. Alors, ensuite, 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 quoi d'autre? Alors, mon ciel, j'aimerais ça faire en sorte que la tête des graciels à l'arrière-plan soit dans la brume. Alors, je vais prendre un dégradé radial, euh, linéaire, pardon, que je vais placer un peu comme ça, ici. Voilà. 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 Alors, à l'heure de ce dégradé radial-là, je vais rendre flou le haut des graciels. Alors, je vais tout simplement prendre le curseur correction du voile et je vais lui donner une valeur négative. Et là, on a l'impression que le haut des graciels est dans la brume. et je vais descendre mon filtre linéaire. Voilà, comme ça, ici. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. On voit que les buildings sont maintenant dans la brume et je vais augmenter un petit peu la luminosité des hautes lumières avec la courbe, comme ça, ici. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que mon dégradé linéaire affecte les graciels. Ça, c'est ce que je voulais avoir. Mais il affecte aussi l'arbre ici à gauche qui est à l'avant-plan. Et l'arbre ici à gauche ne doit pas être affecté par l'effet de brouillard que j'ai créé. Alors, comment faire pour soustraire l'arbre qui est ici de l'effet que j'ai créé? Alors, dans ma question, j'ai donné une partie de la réponse. On va utiliser la fonction soustraire. Maintenant, quel outil va me permettre de cibler facilement l'arbre? Eh bien, je vais prendre tout simplement l'outil plage de luminos. Si je regarde mon arbre, mon arbre, c'est des basses lumières. Alors, avec l'outil plage de luminos, je m'en vais dire à l'être de cibler les basses lumières. Alors, j'ai cliqué sur soustraire. Maintenant, je clique sur plage de luminos. Et là, avec l'outil plage de luminos, je vais aller sélectionner les basses lumières. Voilà. Regardez, vous voyez ici, je sélectionne uniquement les basses lumières. Voilà. Et là, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à avoir uniquement les branches de l'arbre qui ne sont pas dans leur rose. Alors, vous voyez, ma gamme de luminos ajustée comme ça ici, j'ai été chercher les branches de l'arbre. Et maintenant, lorsque je regarde mon filtre, vous voyez, seulement le ciel et l'eau des grès-ciels est affectée par l'effet de brouillard. l'arbre à l'avant-plan n'est pas affecté par le brouillard. Voilà. Bon. Alors, j'en suis rendu dans le traînement de ma photo. Eh bien, j'approche de la fin. Alors, j'ai tout simplement placé un cadrage ratio 5 par 7 qui se trouve va être le ratio de l'instagram pour les photos en paysage. Ratio 5 par 7. Voilà. Un petit peu de vignettage très léger, très, très léger. comme ça ici. Et je vais prendre un vignettage priorité de la couleur. Voilà. Comme ça ici. Et pour être certain que le vignettage n'affecte pas le ciel, eh bien, dans la fonction vignettage, en bas, je vais prendre le curseur haute lumière et je vais l'envoyer à droite. Alors, lorsque vous créez une vignette, vous pouvez faire en sorte que la vignette n'affecte pas les hautes lumières en utilisant la fonction haute lumière qui est ici, en bas. Et ça me donne ceci comme photographie finale et je vais augmenter l'exposition de l'ensemble de la photo juste un petit peu. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Bon, maintenant, je regarde ma photographie et je me demande si je ne pourrais pas ajouter une petite touche de fantaisie à ma photo en utilisant l'intelligence artificielle de Photoshop. Alors, je vais basculer ma photo dans Photoshop et qu'est-ce que j'ai en tête comme fantaisie? Eh bien, pourquoi pas essayer d'ajouter des oiseaux qui volent dans le ciel. Je vais l'essayer. Alors, je vais simplement prendre le lasso comme ça ici. dans mon ciel ou des oiseaux en vol. Voilà, générer. Qu'est-ce qui va me faire comme résultat? C'est toujours un petit peu stressant d'attendre que l'intelligence artificielle... Non, ce n'est vraiment pas ce que j'avais en tête. Ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Alors, je vais recommencer voler d'oiseaux. Alors, je recommence. Ah, bon, là, c'est un peu mieux. Alors, j'ai ça ici qui me donne comme résultat. J'ai ça ici. donc là, c'est beaucoup trop d'oiseaux. Alors, ça ici, ça pourrait être intéressant. Oui, j'ai utilisé celle-là ici. Voilà. Bon, maintenant, il y a un petit problème. C'est que compte tenu des conditions météorologiques, les oiseaux devraient être un petit peu dans la brume eux aussi. Ils ne devraient pas être aussi net. Alors, je vais prendre le calque qui a été généré par l'intelligence artificielle, le calque avec les oiseaux. Je vais aller dans l'onglet filtre, flou et flou gaussien. Et là, je m'en vais légèrement donner un peu de flou aux oiseaux. Un peu. Je veux juste estomper les contours des oiseaux. Alors, ça, c'est sans le flou gaussien, avec le flou gaussien, alors le flou est très, très faible. C'est juste pour faire en sorte que les oiseaux ne soient pas parfaitement nets. Question de rendre l'image crédible. Et je clique sur OK. Et là, j'ai ma photo de la photographie finale. Alors, voilà. Donc, maintenant, comme vous avez vu, depuis les derniers temps qu'on fait beaucoup de choses avec le remplissage génératif dans Photoshop, eh bien, on va devoir avoir le débat sur la place de l'intelligence artificielle en photographie. est-ce qu'utiliser de la photo pour travailler une image, est-ce que c'est de la photographie ou si c'est de la tricherie? Il y a eu des photographes qui ont présenté dans des concours des images entièrement générées par l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle en photographie? Comment qu'on gère ça? C'est un débat qu'on va devoir avoir, mais moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Moi, je memorize avec les outils que la technologie me donne aujourd'hui. Alors, si je peux facilement ajouter des oiseaux dans le ciel de ma photo, eh bien, pourquoi pas? Pour moi, ça reste de la photographie. Alors, bye-bye et je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Bye-bye. Sous-titrage MFP.